Bonjour et bienvenue sur Comme D'habitude Gaming en compagnie de Knarfank pour un nouveau let's play. Un let's play extraordinaire sur Double Top Simulator avec des gens extraordinaires. Donc, bonjour Pieck. Pieck, soir ! Donc Pieck, bon on fera un épisode probablement à part où on vous parlera sûrement de chacun des personnages, mais globalement tu es qui dans le jeu ? Tu es quoi ? Je suis Frantloin Ravary, je suis un enchanteur. J'ai été sous la coupe de mon mentor Zargon avant de partir à l'aventure en compagnie de l'elfe qui était avec moi. D'accord, ce qui nous amène directement à Antho. Salut Antho ! Bonsoir ! Alors, dis-moi, qui es-tu ? Moi, je suis Adfaren, je suis un elfe magicien. J'ai été formé aussi par le mentor Zargon avec Frantloin, avec qui on est devenu pote, malgré le fait que je sois un elfe très raciste. Ok. Et du coup, vous à rejoindre dans cette aventure... BVV, salut BVV ! Donc toi, qui es-tu ? Bonjour ! Moi, je suis le barbare Goriac, qui a été dépêché auprès de Zargon aussi, mais qui ne connaît pas encore trop les autres, et surtout parce que ça a été le champion des guerriers du Sud. Donc un bon gros Bill. Et bien sûr, vous avez également un nain avec vous. Bonsoir ! Oh bonjour ! Ouais, excuse-moi, je t'ai oublié de t'introduire à Quizette. Donc Arthur, parce que du coup, je n'ai plus à trouver ton nom. Donc c'est Arthur ! Arthur, qui es-tu ? Alors, je suis un maître nain prénommé Asgal Baraz. Je suis avant tout un vétéran des guerres qui ont pu sévir dans toute la contrée. Et j'en suis pas ressorti indemne, psychologiquement en tout cas. Super, Pierre, qu'on t'entend dans le jeu. Super, qu'on t'entend dans le jeu. Coupe ton micro, s'il te plaît, merci. Et enfin, cinquième joueur, qui est Bobby Loupo. T'as vu Bobby Loupo ? Salut. Alors, qui es-tu ? Alors moi, je suis Godfoy Grillon. Je suis un remarquable voleur de bonne compagnie. Et j'ai été sauvé de la mort par Zargon, suite à de multiples affaires de corruption. Donc, je lui dois un service. Et donc, je suis là. Très bien. Eh bien, écoutez, super. Pierre, je te joue en t'entendant dans le jeu. Je vais être obligé de te couper ton mic, parce que visiblement... Ah non, là, je viens de régler. Je viens de changer la configuration. T'es venu dans le jeu, quand même. Y'a pas de problème. Y'a pas de problème. Donc, voilà, on joue sur une base de HeroQuest. Un vieux jeu, un jeu de jeu quand j'étais gamin. Donc, je vous mettrai le lien du mod dans la description de la vidéo. Vous l'aurez. Surtout, si vous aimez la campagne JDR, c'est vrai que des JDR, j'en fais pas souvent, et puis c'est un peu erratique. Bah, vous hésitez pas, vous partagez, vous lâchez un pouce bleu. Nous, dans tous les cas, on continuera à vous kiffer ou vous kiffez pas, on s'en fout. Finalement. Mais, si vous kiffez, j'y mettrais peut-être un peu plus de cœur. Voilà. Donc. Notre aventure prend place, messieurs, dans un donjon, qui est le donjon, donc, dit de Felmarg. Alors, c'est un... Felmarg, c'est dans les terres de l'Est, sur l'île dans laquelle vous habitez, c'est dans les terres de l'Est, et c'est un ancien village barbare, donc des clans guerriers, donc de ton peuple à toi, Goriak. Goriak. Voilà. Peu avant de rejoindre l'Empire, en fait, des hommes, vous viviez votre vie indépendamment des autres, et du coup, vous n'avez reçu l'aide de personne quand le seigneur du chaos, Felmarg, vous est tombé sur le coin de la figure, et vous avez réussi à tuer cet homme. Enfin, cet homme. Vous avez réussi à tuer ce seigneur du chaos, qui est effectivement un homme, puisqu'à la base, c'est un guerrier des clans, comme toi. Vous l'avez vaincu. Le problème est, c'est qu'il a mis son empreinte sur le village. Donc, vous avez perdu votre village, il y a maintenant quelques dizaines d'années. Il y a une dizaine d'années à peu près, même. Et maintenant, donc, elle est contrôlée. Vous devez faire vos preuves auprès du royaume. C'est-à-dire que le mentor, le roi, est fraîchement mort. Sa place a été menacée, donc il est sorti du conseil du roi. Il a été rejeté. Il n'y a plus de roi sur le trône. Et il faut maintenir une cohésion. Vous êtes à une époque où les alliances se brisent. Des alliances qui étaient fragiles, des alliances qui étaient même naissantes et qui se sont brisées. Donc, c'est pour ça que vous êtes réunis. Vous êtes de tous les horizons possibles dans les terres de cœur de monde. Parce que vous êtes sur une île qui s'appelle cœur de monde. Voilà. Et Mentor, donc, le Mentor Zargon. Voilà. Tac, tac, tac. Attendez, je vais essayer de le montrer. Ah oui, on ne peut pas trop le montrer. Hop. Zargon. Donc, vous a réunis. Pour créer plus ou moins cette alliance. Et frapper fort en libérant ce village de l'Est. Ce village de l'Est qui est toujours sous le contrôle de Felmarg. C'est-à-dire que les barbares étant des gens, enfin, des guerriers, des clans, étant des gens très simples. Le village se nomme maintenant Felmarg. Le lieutenant, qui est une gargouille, le monstre qui était le bras droit du seigneur du chaos, du nom de Felmarg, et lui aussi maintenant nommé Felmarg. Le donjon s'appelle Felmarg. Enfin, Felmarg. Voilà. Les guerriers des clans sont des gens très simples. Voilà. On ne s'embête pas. Ça s'appelle Felmarg. Et tous les villageois s'appellent Felmarg ? Bah, répondez que les villageois, c'est des créatures un peu mort-vivantes et compagnie. Donc, vous êtes littéralement en territoire hostile. C'est-à-dire que le village dedans, vous trouvez de tout. Vous trouvez de la horde de gobelins, du squelette, de la momie, des créatures du chaos. Dégueulasse comme les Fibires. De la troupe beaucoup plus réglementaire comme des guerriers du chaos. Donc, il en reste beaucoup moins. Mais l'avantage de ce village qui est perdu au milieu de nulle part, c'est que, finalement, le donjon est facilement accessible. Vous allez pouvoir accéder au donjon en passant par la côte. Et vous allez donc pouvoir y accéder comme ça, sans même traverser le village, sans quoi que ce soit. L'espèce de tour ravagé dans laquelle s'est construit, ce donjon, bah, est très mal gardé. Très mal gardé, puisqu'elle est quasiment tenue par une armée presque, pas en déroute, mais au moins en débâcle. C'est-à-dire qu'elle n'a plus de chef. Elle n'a plus cette force noire qu'est le seigneur du chaos et qui crée cette cohésion. Et donc, seul son lieutenant, qui a un petit, on va dire, rayon de contrôle sur ses troupes, maintient à peu près le donjon. Et on veut que vous alliez... Enfin, Zargon vous a demandé d'aller briser cette formation pour libérer, justement, le village et donc permettre aux guerriers des clans de l'attaquer ensuite derrière. Vous êtes donc arrivés chez les guerriers des clans, vous avez été nourris, vous avez été logés, vous avez même été escortés par des éclaireurs au plus proche de la tour. Et on attend que vous fassiez tomber la gargouille nommée Felmarg, du coup, pour créer une cohue, une débâcle, qui vont en profiter pour détruire définitivement les forces du chaos qui sont emparées des lieux. Vous avez évidemment tous accepté cette mission. Voilà. Donc, nous prenons place. Vous êtes ici. Confirmez-moi bien que vous voyez vos personnages sur la map. Effectivement. Baroque. Voilà. Oui. J'ai votre ordre d'apparition, messieurs. Pouf, pouf, pouf. Pouf. Attendez. Toc. Je vais me ramener là. Très bien. Parfait. Donc, le tour se déroule dans le sens des aiguilles du montre, en commençant par Bobby. Bobby Loupot. Donc, notre voleur, qui est Godefroy-Grillon. C'est Godefroy en premier. Ensuite, c'est Franluin. Ensuite, c'est Adfaren. Goriac. Et enfin, Asghal. Voilà. C'est bon ? Est-ce que c'est bon pour vous ? Très bien. Pas de souci. Absolument. Donc, Godefroy, que fais-tu ? Alors, déjà, je regarde par le trou de la serrure. Très bien. Eh bien, écoute, dans ce donjon sombre, qui fait relativement sombre, tu ne vois pas forcément très loin, tu vois un vieux parchemin par terre, et tu vois des cailloux, ici, qui traînent un peu par terre. D'accord. Voilà. Putain. Très bien. Oh, fluff. Non. Bon, un petit peu de l'échelle, là, c'est bon ? Rien de spécial. À ta gauche, pareil, tu vois un peu des boulies, en fait, là, ici, qui traînent. C'est assez sombre. On ne voit pas grand-chose. Mais il n'y a rien. Visiblement, il n'y a rien. Bon, ben, je vais au bout du couloir. Très bien. Je n'arrive pas à aller au bout, après, ça me fait disparaître. Ah, c'est vrai. Tu vas dans le chag. Vas-y. Tac. Je vais te mettre dans ces cas-là, un petit peu décalé, comme ça, tu te vois encore ? Non. Non, je me vois, mais je vois où je suis, c'est bon. Bon, écoute, on sait que tu es là. Pas de problème. Voilà. Difficulté avec les box, c'est pas évident. Très bien. Très bien, très bien. Euh, donc, tu es devant cette porte. Cette porte, ouais, cette... Là, il y a une porte, en fait. Là, il y a une porte sur là. Et donc, les commandes qui sont dissidentes, à l'infini. Donc là, dans cette direction, il y a une porte. Ok, d'accord. Donc, à ma droite. Oui, ici, porte. Ok. Ben, je vois derrière le troublé, c'est le jour. Très bien. Écoute, tu entends... Tu entends... Babiller, on va dire, quasiment... Des... Un gobelin. T'entends une bougie tombée, visiblement. Un bougeoir tombé. Et tu vois, droit devant toi, un gobelin. Donc, au bout de cette pièce. D'accord. Alors, je vais faire... Du coup, je vais attendre la porte, mais je vais faire une recherche de... De... Parce que du coup, tu peux aussi regarder dans ce couloir. Ok. D'accord, très bien. De ce que tu vois, il n'y a rien qui te paraît étrange. Bien sûr, encore une fois, je vous rappelle que votre vue est un peu obstruée du fait que vous êtes quand même dans un lieu assez sombre. Voilà. Mais tu ne relèves rien de suspect. Tu peux toujours me faire un jet d'esprit si tu le souhaites pour confirmer. Ok. Alors, esprit... Alors, esprit, donc tu as 4 ans d'esprit. Tu as 6 points de corps. J'explique, du coup, pour les viewers. Donc, c'est en corps, c'est 6, et il a donc 6 points de vie. Et il a 4 d'esprit, ce qui lui permettra donc de lancer 4 dés d'attaque. 4 dés d'attaque, s'il te plaît, excuse-moi. Ok. 4 dés d'attaque, et en fonction du nombre de boucliers blancs qu'il fait, il va... Il va détecter la présence de pièges. Ah, il y en a 2 qui sont sur le côté. Bon, 0. Ok, 0. Et pour toi, écoute, il n'existe aucun piège, dans les environs. D'accord. Du coup, je vais attendre ici, et j'assume le suivant. Très bien. C'est donc à franc lui, hein. Donc, voyant le voleur parti un peu en avant, je vais lancer mes dédements. Très bien. Tu vas donc te mouvoir. Exact. 10. Il voit... Ils sont énervés. 2. Je vois que... Est-ce que je peux voir le voleur qui est justement au coin ? Oui, il est au coin, tu le vois se déplacer un peu à tâtons, tu sens qu'il cherche quelque chose. Il semble chercher quelque chose. D'accord. Pendant qu'il cherche, je vais aller explorer de l'autre côté. Très bien. Donc, tu confirmes bien, effectivement, la présence d'un éboulis ici, hein. Pas de problème. Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose de suspect ici ? Dans ce couloir, y a-t-il quelque chose de suspect ? J'ai vachement bien révisé, hein, dans la vidéo, vous avez noté. Il n'y a rien de suspect ici devant. Non, il y a bel et bien une porte devant toi. Je suis désolé, c'est... Non, mais il y a bel et bien une porte devant toi, par contre, c'est ce que j'allais dire. Waouh. Hein ? Qu'est-ce que c'est passé ? Touchez plus à rien, touchez plus à rien. Vous avez fait un choix entre boire et conduire, il n'y a pas de problème. Donc, il y a bel et bien une porte devant toi, monsieur. Ok. Je vais y regarder à travers le trou de la serrure. Ok, tu vois à trois mètres un gobelin. Et tu sembles deviner ce qui doit être l'embrasure d'une porte juste derrière lui. Et tu entends également quelqu'un hurler sur le gobelin avec une voix lancinante, grave, comme s'il mâchait en même temps qu'il parlait, très probablement un orque. D'accord, dans ce cas-là, je vais juste me décaler, ici. Très bien. Rester de... Rester de point de... Et... C'est... Ouais, c'est bon. Et à partir de là, effectivement, je reste sur le qui-vive. J'attends un mouvement de la part soit de mes alliés, soit de l'ennemi. C'est très bien. Ça ne va pas être pris au dépourvu. Ok, très bien. Du coup, excusez-moi, j'ai une question. Est-ce que nous, on est au courant de tout ce qui se passe ? On communique entre nous ? Vous pouvez communiquer entre vous. Le problème, c'est que là, pour l'instant, les deux collègues sont partis vraiment en avance, en éclaireur. Vous pouvez, par contre, détecter si Pierrick le souhaite, donc si Franlouin, excusez-moi, le souhaite, si Franlouin le souhaite, il peut éclairer autour de lui. Il y a son bâton, il fait de la lumière. Il est sponsorisé par UDF. Ah, si l'action... Si, effectivement, je peux le faire, l'action... Elle est gratuite. Je vais émettre, effectivement, une lumière de mon bâton pour pouvoir éclairer mon environnement. D'accord, très bien. Pas de problème. Alors, pour les trois qui sont sur les marches, en fait, vous considérez à chaque fois votre déplacement d'un point de vue technique à partir de cette case-là. Entendu. D'accord ? Ok. Vous comptez à partir de celle-là. Donc, tu peux te déplacer, mon ami l'elfe... Donc, moi, ayant vu Franlouin partir sur la gauche de la porte, je vais le suivre. Je lance mes dés de mouvement pour... Hop, et je fais cinq parce que je suis un elfe et que je suis un rendu. D'accord, d'accord. Ouais, d'ailleurs, il reste un peu de dés. Nettoyez vos dés, s'il vous plaît. Régulé, il n'y a pas de problème. Hop. Du coup... Je cherche s'il y a quelque chose d'intéressant au passage dans le couloir. S'il n'y a pas... Dans le couloir autuel, hein ? Ouais, s'il n'y a pas piège ou autre chose, il serait en vrai ? Ah oui, non, c'était dans le bon sens. Écoute, tu peux me faire un jeu d'esprit. Un jeu d'esprit ? Donc, ce sont tes dés d'attaque ou de défense que tu prends. Il faut que tu fasses des pliés blancs. D'accord. Alors, il m'en faut quatre. Parce que j'ai quatre en esprit. Hop. Ah bah, évidemment. Je suis magique, j'en fais tomber un à côté. C'est pas ma faute, je suis innocent. Je suis un elf. Faut pas trop m'en demander, la technologie c'est pour moi. C'est bon. J'en ai un. Visiblement, il n'y a rien. Tu es une architecte, elle n'a pas besoin d'aucun piège. Donc, rien d'étrange. Voilà. Ok. Ok. Mais je veux finir mon tour. Très bien. Eh bien, écoute, dans ces cas-là, c'est un autre ami, le barbare. Le guerrier des clans. Patient de bouger, je vais réfléchir et directement avancer. D'accord. Est-ce que tu fais ça en courant et en criant chargé ? Bon, quand même pas tout de suite, j'en suis pas à ce point. Pas tout de suite non. Mais je l'y vais doucement. Très bien. Donc je pars d'ici du coup, j'ai fait que 5. Oui. Parce que j'ai une vieille blessure qui m'empêche d'avancer vite. Un de mes nombreux combats. Et il disparaît mon bonhomme. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Très bien. Et puis c'est tout. Moi, je ne suis pas d'humeur à chercher ou la petite bête ni rien d'autre. D'accord. Ok. Simple, efficace, tu poursuis ton ami. Le voleur. Le maître nain. Alors. Je vais déjà me déplacer, je pense, parce que je n'ai pas envie de rester tout seul. Très bien. T'as raison. Attendez, il faut qu'on reset la table. C'est le barbare qui laisse traîner ses... Ah pardon. Je ne suis pas très ordonné. C'est quand même dommage. Ouais. Wouah, c'est... Alors, je fais six. T'attendais vraiment à ce qu'un barbare soit ordonné ? Alors, je fais six et... Ouais, forcément, je ne vais pas suivre le barbare, parce que le barbare, il est un petit peu bête. D'accord. Et je me déplace, du coup. En restant toujours vigilant, je suppose ? Toujours avec vigilance et avec... Fais-moi un petit jet d'esprit. Un petit jet d'esprit. Est-ce que tu es un nain, donc tu vois... Tu as la fravision. Tu vois mieux dans le noir que tes camarades. Entendu, entendu. Même si, du coup, à faible luminosité, l'elfe voit très bien. C'est-à-dire qu'il suit effectivement le mage et que... Qui suit l'enchanteur, en fait. Adfaren suit Franluin, qui, avec sa douce lumière, lui permet de voir nickel. Alors, je ne vois absolument rien. Je ne réussis pas à manger d'esprit. Très bien. Ok. Formidable. Tu peux le dire. Ah non. C'est-à-dire moi. Donc, du coup, je me déplace de six cases. Donc, six cases, et je me place juste... Je bouscule un petit peu l'elfe, parce que, honnêtement... Je passe devant... Donc, tu passes devant Adfaren. Pas de problème. Ok, très bien. Au passage, excusez-moi, j'ai oublié. Notre ami le barbare, veux-tu bien faire un jeu d'esprit ? Alors, moi, j'en ai deux. Oui, bon courage. Deux, je peux faire défense, je ne me rappelle plus, pardon. C'est le nombre de neurones que tu as. C'est la défense. Fais défense, on a deux. Tu fais ton jeu de défense, toi, c'est très simple. C'est ce qui me semble. C'est une tâche facilité pour le barbare. Et deux crânes. Et ils ne se connectent pas. Très bien. Les neurones ne se percutent pas. C'est parfait. Tout va bien. Ils sont parfaitement alignés. Chacun dans sa case. Et tout le monde se porte bien. Formidable. Écoutez, c'est donc à nouveau à Godefroy. Godefroy, que fais-tu ? Alors, moi, je demande au barbare s'il est prêt à se battre. C'est un peu... Je suis toujours prêt à me battre. Ne me manque pas de se battre direct. Alors, je lui dis, je vais ouvrir la porte, j'ai vu un copain derrière. Donc, je l'ouvre la porte. Je suis parti, je suis prêt. Je suis un petit peu loin. Donc, tu ouvres la porte. Très bien, c'est parti. C'est parti. Bah. Donc, tu vois effectivement un hôtel avec un étrange grémoire dessus. Du moins, c'est ce qu'il semble. Donc, je l'ai dit, il y a deux gobelins. Ok, j'arrive. C'est toi que mes caméras sont tout de suite. Et moi, je vais lancer mes dés déjà. Très bien. Tu peux m'ouvrir. Tout à fait. Tu peux attendre si tu veux. Tu vas passer en premier. Tu veux que je t'attende ? Tu veux, si tu préfères. Si tu te sens d'y aller, vas-y. Si t'es pas un lâche. Je vais voir. J'ai combien de vie, 6 ? Non, ça va. On voit 4. 4 de mouvement. Du coup, vu que je suis un peu loin, je vais juste reculer d'une case ici. Tu vas juste reculer d'une case ? Bah non, tu n'es pas trop loin. Si tu veux affronter 4 cases, tu peux aller sur... Ah oui, je peux faire les deux. N'importe lequel. Moi, j'ai sur celui du fond, là. Très bien. Ok, très bien. Et avant de rentrer, j'ai un gobelin. L'autre, il est quand tu rentres à droite. Ok, je suis prêt. Si je peux avancer un peu vite. Du coup... Bah, je l'attaque. Très bien. Donc, je te rappelle que... Et du coup, tu as un dé d'attaque parce que j'attaque en premier. Tout à fait. Et tu peux, je te rappelle, si tu le souhaites, sacrifier un dé de défense pour gagner un dé d'attaque. C'est ce que je vais faire parce que c'est un petit gobelin de merde. Donc, pour l'instant, hop. Il n'a qu'un point de vie. Oui, c'est pour ça. Je te donne une chance. Un point de défense. Hop. Tu lui fais un crâne. Très bien. Très bien, très bien. Donc, les gobelins ont une défense incroyable. C'est vraiment des monstres de la défense. Ils ont un dé de défense. C'est pas glorieux, hein. Et là, c'est le gobelin. Attendez. Il faut que je dézoome. Donc, je suis trop zoomé, du coup. Et c'est un échec. Voilà. C'est un échec puisque les héros doivent faire des dés blancs. Et que moi, je dois faire, enfin, je dois obtenir le bouclier noir qu'on voit là. Et eux, le bouclier blanc pour défendre. Voilà. Très bien. Donc, tu pulvéris ton gobelin et tu peux le prendre. Donc, tu lui enfonces ta dague à travers l'œil, la bouche, le nez. Enfin, tu ne sais pas trop ce que c'était. Mais il y avait un truc rond qui était planté sur un petit corps chétif. Tu l'as transpercé direct. Donc, tu récupères cette figurine devant toi. C'est ce qui constituera donc ton XP. D'accord. Expérience. Et du coup, je ne peux plus faire d'action. J'attends. Donc, c'est... Euh... Ouais. Tu ne peux plus faire grand-chose. Tu ne peux plus faire grand-chose puisque, effectivement, tu es dans une zone de combat. Ce n'est pas trop le moment de prendre du temps de fouiller. Et effectivement, c'est à franc lui. Moi, je vais... En voyant le... Est-ce que je peux voir la carrure du nain au coin de ce bouloir ? Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Que je préviens, effectivement, il y a au moins un gobelin dans la pièce devant eux. Mais je vais essayer de m'en rapprocher discrètement. Maintenant que j'ai les renforts, je ne devrais avoir aucun mal à essayer quelque chose. Ok. Je pars du principe que vous êtes dans un déplacement un peu furtif. Ne l'oubliez pas. Oui, je vais ouvrir la porte, de ce fait. D'accord. Très bien. Ouverture de porte, monsieur. Voilà. Donc, tu aperçois, effectivement, un orque... Un orque en train d'enguler un gobelin qui doit lui répondre des trucs de type Ouazazah. Alors que l'orque, il dit non, je suis parti en vacances à Ouarzazat. Enfin bref, on ne comprend rien. On ne comprend rien, sauf à peu près le nain qui doit potentiellement comprendre ce qu'ils disent à peu près. Donc, tu peux demander la traduction auprès du nain qui donnera de Je suis un gobelin, je veux mourir et je suis un orque, donc je vais mourir. Voilà. Traduction par le nain. Ok. Donc, à partir de là, il me reste... Quelque, il me reste de quoi me... Je vais me diriger vers l'orque. Très bien. Et faire usage de ma dague. Oh. Courage. C'est difficile. Ah, il y a le dé qui reste. À côté, tu as le nain qui applaudit. C'est incroyable. Quel courage. Hé, un crâne. Magnifique. Magnifique. On va aller voir. Tu peux le voir avec deux. Je vais donc me défendre. Deux, c'est ça ? Oui. Un orque a deux dés de défense. Il suffit de vous mettre dessus, vous avez l'ensemble de ses caractéristiques. Voilà. Il part. Et il a bloqué. Pourquoi pour eux c'est facile et pas pour moi ? Parce qu'il est peut-être plus gros et plus vert que toi. Justement, il est plus facile à viser. Et alors, Sadag a l'air de faire la moitié de ton corps. La taille de ta jambe, donc. C'est peut-être aussi un argument. Les gars ? Je me retourne. Je regarde dans l'elfe. Les gars ? Oscur ? Oh mais la chère, c'est les englo. Qu'est-ce que tu vas l'enlever ? On ne va pas le laisser comme ça. On va l'aider quand même. Attends, à l'arbre. Du coup, en voyant Frorlin entrer dans la salle, je ne fais rien en fait. Moi, je vais me mettre devant la porte et je le regarde. D'accord. Donc, tu tentes de passer devant ton ami. Ton ami le maître Nain. Donc, Ascal. Je passe devant. Oui. Et j'utilise le sort tempête. Sur le gobelin. Sur le gobelin ? Très bien. Alors, ton petit sort de tempête, veux-tu bien nous le poser sur la table ? Genre par là un peu. On voit la tête qu'il a. Hop, ici ? Ouais, non, pas aussi loin. Hop, tu peux te le garder devant toi. Paf. Donc, une tempête se lève et enveloppe votre cible qui passera son prochain tour. D'accord. Donc, tu l'as lancé sur l'orque. Gobelin. Oui, sur le gobelin. Sur le gobelin. Sur le moins fort. Très bien. Sur le moins fort. Formidable. Ça marche. Donc, ok. Donc, il y a un gobelin dans un flou artistique le plus complet. Voilà. Je te laisse si tu veux lui mettre un dé de sort. Voilà, c'est ça. Il y a des super trucs. Il y a des super outils sur cette boîte de jeu à un moment donné. Et c'est le 3. Voilà. Et voilà. Voilà. Voilà, il est dans la tristesse. Il n'a pas le droit de jouer, quoi. Il est dans la tristesse. Oh là là. Asgad ? Bon. Maître Nain. Maître Nain. Bonsoir. C'est le barbare ? Ah non ! Est-ce que c'est le barbare ? 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 Le barbare, il est plus nil. Le barbare, il n'a pas le droit de jouer. Au revoir. Tant qu'il ne connaît que tu faisais des noms ni jouer. Le barbare, il a eu un concert qui est tué. Ah, excusez-moi, guerrier des clans. Allez-y. Bon, j'essaye de partir en courant. Je pars en courant à la vitesse extrême de 6. C'est pas dingue. Un, deux, trois, j'arrive ! Quatre, cinq, six, et je suis épuisé. Donc, je vais m'arrêter là. Ok, très bien. Bon, ça marche. Ça a été un petit peu galère pour toi. Le problème, droit devant les dieux. Ça s'est passé, ça s'est passé. L'intimider, de le faire peur. Très bien, très bien. C'est donc, excusez-moi, du coup, Asgal ? Alors, du coup, si on me permet l'action, déjà, je me permets de blasphémer l'action de l'elfe, forcément. Je rouspète. Ah. Je rouspète, je fais, ah, hum, pas content. Il est un peu bête, il aura pu y descendre de compagnes, quand même. Et pour le coup, je vais l'enter. Je vais essayer de rejoindre, de rejoindre Maître Enfanteur pour justement l'aider à vaincre cette orque. Alors, bouffe-toi, je t'en prie. Alors, petit mouvement. Je t'apprécie de plus en plus, ô Grand Guerrier. Je t'apprécie un peu moins, d'accord. Sauf que le gobelin est à courtes pattes, forcément. Ah, ouais. Deux, trois, quatre, cinq. T'as allé trop loin, là. Une, deux, trois, quatre, quatre, cinq, c'est bon. J'en ai dit. Je suppose que tu vas, du coup, en profiter pour tabasser un gobelin. Effectivement, vu que mes courtes pattes ne me permettent pas d'atteindre cette orque, je vais jeter ma hache, enfin mon dévolu, pardon, excusez-moi, je m'en suis trompé, à suivre ce petit gobelin. Et là, le plan de l'enchanteur se révèle. Il attend que le nain frappe le gobelin pour attirer l'attention de l'orque. J'ai d'attaque, s'il te plaît. Alors, j'ai d'attaque, je suis à combien de j'ai d'attaque ? Deux. Deux, c'est bon. T'as juste à cliquer sur attaque, et puis ça lance, ça lance, chef. Poet, 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 laisse mon dé. C'est un. Ah, c'est à toi. Tu fais donc un crâne. Très bien, je veux bien que tu me resett tes dé. C'est formidable. Il faut donc que je fasse une petite défense, une petite défense, qui est un échec, si seulement j'avais été un super-héros, ça aurait été réussi. Mais ce n'était qu'un gobelin. Même sur l'arbitre ! Un gobelin sous la pluie. Un gobelin triste. Tristesse. Un gobelin dépressif. Dépressif, c'est ça le mot. Probablement, tu l'as eu grâce à la lumière du match. Il lui a fait ARG. Il a eu du mal, et donc tu l'as blasté. Très bien. Eh bien, écoutez, c'est un... C'est à moi, c'est à moi, j'ai le droit de taper sur un mage. Écoutez, je ne vais pas me priver. Je peux taper sur un mage. Formidable, un 3D d'attaque en plus l'orque. L'orque, c'est quand même une valeur sûre. How could this happen to me ? Deux crânes. Deux crânes. Messieurs, c'est un plaisir. Deux crânes pour un troll de sel. C'est parti. On n'avait pas dit, l'enfanteur, il reste derrière ? Tu essayes d'éviter tant bien que mal ce coup de hachoir avant de percuter le mur et de le prendre en pleine face dans la côte. Heureusement, c'est très mal affûté. Avec un peu de chance, il y aura le tétanos dessus. Donc, tu perds deux points de vie. Pour ma défense, le nain était dans le passage. C'est vrai que le nain semble faire beaucoup d'obstruction. T'as du mal à défendre, l'elfe a du mal à circuler. Ça a l'air d'être très compliqué. Le nain, c'est petit, mais c'est large. C'est un peu chiant. C'est un mètre cube. C'est ça, c'est un mètre cube avec une hache en plus et un pic sur le casque. Je me rappelle que le nain, si vous regardez son skin sur la feuille de perso, a un petit pic sur le casque. Donc, le nain, c'est dangereux. Le nain, ça pique. Vous n'en avez pas envie de prendre un coup de boule. Voilà. Donc, écoutez, dans cette tristesse incroyable, je vous propose de suivre l'action d'un véritable héros, Godefroy. Godefroy. Non, pas Godefroy, c'est notre barbare qui va se faire taper dessus. Notre barbare, il va se faire taper dessus. J'ai rien. J'ai rien pris, hein. Je pense que notre barbare, il était un peu trop silencieux. Il était en train de cracher ses poumons. Il se rappelle que fumer des calumets de la paix, c'est pas le top. Fumer-tu, je le rappelle. Il vient de faire une caisse, le barbare. Quelqu'un laisse traîner ses dés. C'est pas dingue. Je crois que c'est le mage. C'est moi. J'en suis désolé. C'est notre enchanteur. Je voulais oublier cette échelle. Le gobelin, sauf erreur de ma part, ça a deux désattaques. Donc, c'est pas mal, le gobelin. C'est un peu frêle aussi, mais ça tape quand même un peu. Paf. Allez. Allez. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte, ça ? Ça fait pas grand-chose. C'est fortement du pas parce qu'il ne me fait pas du tout peur. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que le problème, c'est que lui aussi, il arrive à ton niveau. Mais alors, lui, il a mangé trop de champignons. Donc, c'est l'histoire d'un mec qui a trop fumé et d'un mec qui a mangé trop de champignons. Qui essaie de se taper dessus. Formidable. Alors, je comprends mieux des deux mouvements. Très bien. Attends. Vous pouvez vous voir à travers la tour, c'est très rigolo. Quatre. D'ailleurs, c'est pas l'équipe de coureurs de fond. Ah. Non. Ah, de fond de chez fond. Non, tu peux que te mettre à côté. L'équipe de fond du palier. C'est plus simple. Du coup, je l'attaque. Parce que cette table n'est pas très bien mise, en fait. Ok. Ah, bah, il y avait le gobelin dessus. C'est pas dingue. Le placement n'était pas fou. Problème du plateau qui bouge un peu à tout seul, malgré les sauvegardes. Et je sacrifice un dé de défense pour en avoir trois. Tu le méga tabasses. C'est ça, c'est ça le projet. C'est au piège de côté, vas-y. Oh, laisse le moi. Ah, ouais, laisse le moi. Bon, bah écoute, défense d'un gobelin. Le gobelin, ça se défend un dé, ça fait erreur de ma part. Ouais, c'est ça. C'est bien un dé de défense. Bah, donc, pas de défense. Tu as fait deux crânes, c'est ça, hein. C'est ça. Pas de défense. Il sort. C'est-à-dire que même s'il arrive à parer, il sort. Tu dois trop tabasser, trop fort. Donc, tu peux prendre ton gobelin, tu as gagné un gobelin. On a vu le voleur. Ok. On aurait pu me le laisser, égoïste. Un gobelin. Voilà. On aura d'offres. Donc, j'entends les collègues qui sont en train de galérer contre un orgue, t'inquiète. On aura de quoi faire. Ouais. Alors. Donc, j'ai fini mes réactions et je laisse... notre ami franc-loin jouer. Avant que je ne commence à attaquer, alors attendez, on va juste faire un petit point vite fait. Je crois que, selon les règles, vous avez la possibilité, gratuitement, détectez donc un élément gratuitement, un passage secret. Vous pouvez également créer une... N'évitez pas cette liste basique. Tu peux également fouiller. Ouais, déplacement, c'est gratuit et c'est un bonus. C'est ça que j'ai peut-être mal écrit dans mes règles. Mais tu peux fouiller aussi, si tu le souhaites. Enfin, l'hôtel, il s'est présent. J'ai pas fouillé, je vais faire une recherche de pièges dessus. Recherche de pièges dans la salle ? Dans le pupitre du sorcier. Tu veux, mais normalement, une attaquer, c'est une action et t'as pas le droit d'en faire une deuxième par tour. Non, non, si, si, en fait, le déplacement ne compte pas dans les actions gratuites, c'est une action en plus. Et donc, vous pouvez faire une action gratuite en plus. Détecter la magie, détecter les passages secrets, détecter des pièges, fouiller une salle, fouiller un coffre. Et en plus, vous avez donc les actions payantes comme attaquer, lancer. Ah oui, non, d'accord, je dis des conneries. Non, je dis des conneries. Excusez-moi, je ne sais même pas ce que je fais. C'est bien, c'est moi qui décris. Du coup, je dis aux barbares, on laisse le pupitre pour les cons de sorcier. Voilà. Donc, je ne le couillerai pas, alors. Sinon, le nain, quand il couille, il peut trouver deux trésors et tout. Enfin, quand il fait des recherches de trésors, il est vrai. On va laisser le nain chercher, hein. Sauf que le nain, il n'est pas avec nous. Le nain, il est parti en vacances, je crois. Le nain, il est court sur pattes. Et moi, je ne me rappelle plus de mes touches, donc je trouve que c'est super bien. Court sur mes pattes. Ok, il est court sur ses pattes. Donc, c'est affront lui, hein. Alors, avant de faire quoi que ce soit, peut-être donner une explication sur l'utilisation des sorts. Surtout pour les viveurs. Étant donné qu'on ne peut pas lancer nos sorts n'importe comment. Alors, tu ne peux lancer tes sorts que pendant ton tour, et ça compte comme une attaque, en fait. Voilà. Et les sorts sont, je crois que les sorts sont à usage unique. Les sorts sont à usage unique. C'est-à-dire qu'une fois que là, par exemple, le sort de tempête a été consommé, hop. Il va là. RIP. Tu peux le mettre en RIP. Non, non, je ne vais pas en RIP. Vous les récupérez plus tard. Je n'ai pas envie de fouiller la pioche prochaine partie. Hein, hein, merci. Voilà. On les récupère après l'Europe. Vous les gardez sous la main. Voilà. Donc, vous les mettez là où je vous ai dit de les mettre. Et puis, c'est tout. Voilà. Dans un élan héroïque, je prends mon courage à deux mains, et j'essaye de planter ma dague contre l'orque. Ah, dans un orque. D'accord. Tu pourras courir après si ça marche pas. Tu peux te dépasser après. Moi, j'y crois à mort. T'as l'heure, t'as réussi, quand même. Pour le coup, c'est pas ton courage que t'aurais dû prendre à deux mains, c'est ta dague. Ou autrement, si t'as un jeune public. Maintenant, rappelons-nous de cette fabuleuse expression. Courage, fuyons. Ah, oui. C'est plus, je crois. Ça te... Ça te s'y bien. Une expression ancestrale qui te permet de survivre plus longtemps. Sur un petit set. T'as pas besoin non plus d'aller... Je t'aimais. C'est la capacité de faire les enchanteurs, la suite. Je t'aimais bien. À côté, Talna, il se demande... Pourquoi je suis dans cette compagnie ? Je ne m'arrête pas. Adfaren, donc, tu vois d'étaler Franluin, qui semble pas aller très bien. Il a pas... Tu vois, sa jolie toge, sa jolie tunique blanche avec sa petite lune, machin, tout ça, tout ça. Bon, elle est tachée de rouge. Il est pas bien. Il est pas bien. Il sent qu'il doit aller voir plus loin. Ouais, du coup, je bouge pour aller aider le nain. Je me vois pas. Tu arrives à contact à l'en haut où tu vois pas de l'arène. Ah, excusez-moi. Hop. Tu veux aller ici ou là ? 5, 6, 7, dans son dos. Dans son dos, carrément ? Ah ouais, je suis un fourbe, je suis un elfe fourbe. Vas-y, vas-y. Qu'est-ce qu'il faut ? Un elfe fourbe, tu peux juste te dire un elfe. Ouais, ouais, c'est la même chose. Ouais, ça suffit. Un redondant, c'est ça ? Et du coup, je l'attaque. Vache. Et je fais un crâne. Tu lui fais un crâne. Très bien. Défense d'un orc. Parce que les orcs, ça se défend. Paf. Que fait-il ? Il file racole. Ouais, en fait, il était parti pour vraiment te taper dessus ou taper sur le nain. Il savait plus trop. Et probablement, il aura toute l'éternité pour y réfléchir. Tu peux gagner un orc. Votre honneur ! Voilà. Très bien. Ça n'a qu'un problème. C'est faux. Ok... S'il te reste du déplacement, tu peux finir de te déplacer. Bien sûr. Il va rester un point de déplacement. Je vais te déplacer, comme je l'avance. Très bien. Très bien, très bien. Gorillac ! Gorillac... Oui, bon, il n'y a plus rien à tuer. Je ne te remercie pas. Voilà. Mon bonhomme. Donc, je vais... Et que je suis où, le mouvement ? Du... Alors, combien je fais ? Peut-être... Je m'approche du pupitre ? Très bien. Hop. Et je fouille quelque chose. Je regarde ce que c'est. Je m'intéresse. Ok, très bien. Un peu. On les joue. Wow. Mange des ou des trucs intéressants. Calmez-vous. Calmez-vous, calmez-vous. Oui, il y a effectivement une porte ici. Il n'y a pas deux. Ok. Il y a une porte là. Merci. Ça, c'est pour les autres. Non, mais on en reviendra plus tard, quand ce sera le tour du nain. Toi, tu es loin. Donc, ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Sale jaune. Sale jaune. Sale jaune. L'autre, il m'embête. Il m'embête. L'elfe. Jaune. Jaune. Tu peux donc tirer une carte de trésor, si tu le souhaites. Tu parles à Goriac, hein ? Oui, à Goriac. Tu peux tirer une carte. Tu viens de mélanger, ça y est ? Tu as mélangé ? C'est bon, j'ai géré. C'est moi qui mélange, je vous embêtez. Je la retourne. Ah ! Mon trésor. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que tu commences à... Tu commences à... Déjà, tu vois le grimoire. Tu regardes vite fait le grimoire. Et tu lis 3-4 mots. Vite fait, pour essayer de comprendre ce qu'il se dit, ce qu'il se bricole là-dedans. Tu piges pas tout. Par contre, ce que tu piges, c'est que ça fait un petit rayon violet. Et ça fait apparaître un ami, le squelette. Voilà. Qu'on va appeler Bob Lennon. Il fait caca, caca, caca. Voilà. Très rigolo. Voilà. Donc, un ami, le squelette. Qui est donc en train de se construire. Il est en formation. Clac, clac. Tu vois des eaux apparaître et commencer à se monter. Donc, tu peux lui taper dessus. Moi, je veux bien lui taper dessus direct. Parce que je suis pas d'humeur. Très bien. La page de... Cette page que tu as lue, c'était une page qui était libre. Qui était une page détachée du livre. Et qui était pas, du coup, attachée au livre. Parce qu'il ne faisait pas partie du livre. C'était un rouleau de parchemin. Qui était sur le livre. Que t'as vite fait lue, en fait. Et qui s'est consumée au moment où tu l'as lue. Voilà. Donc, tu as tapé sur le méchant monstre ? Oui, et j'ai fait deux crânes. En seulement deux crânes. Ça tape pas fort. Les barbares. Un squelette, ça défend. Avec deux. Deux aussi. C'est vrai que c'est quand même une bonne base. Défense. Bah alors, Conan. On apprend à lire les grimoires. C'est Gorillac, moi. Ok. Bon, bah forcément, il n'a pas pu faire grand chose. Il était en formation. Tu as gagné Bab-Lennon. Bravo. Ouh. Voilà. Donc, maintenant, tu peux faire des sorts de pyro-barbares. Félicitations. Tu es monté en grade. Donc, déconne. Est-ce que tu choisis de prendre le grimoire pour le ramener à des gens peut-être un peu plus complétants ou de le laisser là ? Tu le laisses là. Très bien. Très bien, très bien. Donc, c'est bon. Eh bien, pari, c'est quand vous voulez. C'est à... Au maître Nain. Asgan. Alors, est-ce que je vois quelque chose dans les pièces de particulier ? Une jolie petite porte, ici. Une petite porte. Alors, je vais faire mes gènes de mouvement pour essayer de m'en approcher. Ok. Très bien. Le cadre, c'est qu'on fait. Il va y arriver, mais il va y arriver. Il va y arriver. Ah, figure-toi que je viens de faire 10. Ah, formidable. Déjà, je m'approche... La porte est où, pardon, excuse-moi ? Ici, ouais. Là où les gappings. En effet. Très bien. J'essaie de... Bah, du coup, je vais regarder. Est-ce qu'il y a une serrure ? Ou quelque chose qui puisse me permettre de regarder ? Euh... Tout à fait. Mais tu n'as pas besoin de regarder à travers, car tu es un nain. Et donc, tu sens l'odeur caractéristique du bois et de la ferraille cloutée et de la serrure d'un coffre un peu rouillé. De manière distincte. À 4 mètres devant toi. Je considérais qu'une case, c'est 1 mètre. Ça ne s'embête pas. D'accord, d'accord. 4 mètres devant toi. Je crois que... Adfarenne. Je sens un coffre. Je ne suis pas sûr qu'il y ait... Est-ce que j'entends un truc ? Il est romain, quoi ? Fais-moi un jeu d'esprit. Un jeu d'esprit ? Ouais. Euh, c'est en... Là. Euh... T'as 3 détoiles, par contre. Ouais, c'est pour ça. Un bouclier blanc ? Oui. En tout cas, t'entends un truc légèrement... Grincé. Ou frotté. Il y a... Il y a quelque chose... Quoi ? Il y a quelque chose qui bouge derrière cette porte. Ok. Euh... Ce que je vais faire, c'est que je garde ma hache près de moi. Oui. Euh... Et... Est-ce que tu... À défaut... De quoi ? Déjà, je préviens Adfarenne. Je suis Adfarenne. Il y a sûrement un truc pas loin, là. Je sais pas si tu peux me couvrir. Donc, du coup, j'ouvre la porte. C'est un impaysan. Formidable. Alors... Ouais, mais tu sais, on a tous l'accent par chez nous. Alors, effectivement, le truc que t'endrais grincer, ça devait être les os de ces braves, gentils squelettes. Ouais, le gui ! Il va falloir y aller. Et tu confirmais bien la présence d'un coffre. Ouais. Pas de problème, mais je suis le maire. C'est qu'un parent. Bon, du coup, je m'avance. Et je vais taper celui de bouffe. Ouais. Très bien. Voilà. Bon, du coup, je lance mes jeux d'attaque. Chance. Et je ne fais absolument rien. Ça doit être l'odeur du coffre qui t'empêche de te concentrer. Très bien. Elle avareisse tout ça, tout ça. Eh bien, écoutez, je crois que vous avez tous gentiment bouclé vos tours. C'est formidable. Maître nain. Maître nain, ça sent le boudin. Légèrement. Légèrement. Voilà. Attaque du premier squelette. Oula, il y a peut-être un dé en trou, là. Oula. On va retirer ce dé, là. Je suis bon prince. Il a des sacs avec nous. Je suis très bon prince. Voilà. Donc le premier te fait deux crânes, parce que je suis extrêmement bon prince. Effectivement, très bon prince. Je suis grand joueur. Ça s'appelle le droit de shitage du MJ. Ah, c'est pas cool. Attends, t'en bloques un. T'en bloques un, tu perds un point de vie. Le reset TD. Et donc le deuxième t'attaque. Et il te fait un crâne, monsieur. Allez. Vous ne passerez pas. Ça tient, ça tient. Ça tient, mais tu vois flou. Il y a quand même une fossile qui est passée près des oreilles. Ça a sifflé, ça a tapé dans le casque, t'as perdu un peu de sang, tu t'entends un peu moins bien d'une oreille. Mais ça va. Ça va, ça tient. Les deux ont frappé. C'est donc à Godefroy. Godefroy. D'accord. Alors est-ce que d'ici, je peux me prendre le grimoire, moi ? Il faut que j'aille devant. Je considère que tu peux le prendre, enfin tu le demandes au barbare, c'est bon, il te passe. Ok, je prends le grimoire, je le mets dans ma chacoche et après je bouge. Très bien. Ça pèse au moins 10 kilos, mais ça vaut au moins 10 pièces d'or. Parfait. Mouvement. Alors, hop. 9. Qu'est-ce qui court ce voleur ? C'est incroyable. Je dirais même qu'il vole. Il y a une... On veut au bout du couloir. Ok. Il y a une porte là. Ok. C'est chiant qu'on puisse pas te voir du tout. Ça déborde vachement. Ah, on te voit pas du tout si je te mets là, là ? Ah si, maintenant oui. Si je te pose là. Non, on ne voit plus. On ne voit plus ? C'est embêtant. C'est très embêtant. Comme ça ? Non plus. Non plus. Incroyable ça. Ça c'est fou. Écaré déborde. De peu. Non mais écaré déborde de rien du tout. Alors ça c'est vraiment un défaut que ça serait bien... Ça serait bien qu'il le règle. C'est que vraiment là, voilà. Moi physiquement, t'es pas en contact avec l'Ecaré. Bon du coup je suis au bout. Donc voilà. C'est très rigolo. Est-ce que je vois l'enchanteur d'où je suis ou pas ? Il fait de la lumière. Il fait de la lumière. Du coup je dis à l'enchanteur. C'est l'enchanteur c'est ou le mage ? Je ne sais pas. L'enchanteur. C'est l'enchanteur. Il n'y a pas de mage. Je dis à l'enchanteur. J'ai un grimard pour toi. Viens me voir. Et après je vais voir dans la porte. En face de toi, à 3 mètres, tu vois un orque. D'accord, ok. Voilà. Tu vois un orque et derrière une table d'alchimie. D'accord. Donc je dis à l'enchanteur, derrière la porte il y a une table d'alchimie. Il est en train de jouer avec 3-4 potions et il y a un autre orque qui est en train de l'engueuler pour lui dire de ne pas y toucher. Fais-moi un jeu d'esprit. J'ai d'esprit, ok. Suis-les, moi je fouille. Hop là. Ah, il y a un esprit. J'ai fait un dé. Donc tu confirmes bien que c'est un orque. C'est bien un orcoïd. Je ne sais pas qu'un orcoïd, c'est vraiment un orque-orc. D'accord. Donc je donne l'information à l'enchanteur et je retourne vers lui pour que je donne le grimoire. Donc tu lui donnes l'info à cette distance. Très bien. C'est ça. Ok. Très bien, très bien. Donc c'est ta franc-lui. A moins que tu fasses autre chose. On est content, c'est... Tu fais autre chose ? Ah non, je finis mon... J'ai plus d'action, non ? Ça me coûte une action de faire le grimoire ou pas ? Euh... Non, non, c'est gratuit. Ah ok. Alors dans ce cas-là, parce que... Je fais une recherche de portes secrètes pour ce couloir-là. Attendez, j'essaie de retrouver mes caméras. Parce que j'ai remarqué qu'il n'y avait aucune porte sur la salle du milieu, je trouve ça bizarre. Oui, tu fais quoi ? Tu me dis ? Une recherche de portes secrètes. J'ai déstrusé cet objet. J'ai déstrusé cet objet. Excuse-moi d'ailleurs, je suis un couillon, excuse-moi. Je suis un couillon, je suis désolé. Euh... Il y a une porte juste ici. Ok, ça marche. Bon ben... Parce que c'est vrai que moi, je les vois et vous ne les voyez pas. Je suis désolé. C'est vrai. Ouais, non mais les carrés sont très embêtants. On ne parlera pas de l'histoire de la cheminée et du râtelier, mais... Bon. Ah, euh... On dirait que ça marche bien, le système de dissimulation des objets. C'est vraiment très au point sur TTS. On dirait. Il faut les réduire vachement, en fait. On ne parlera jamais des problèmes qu'on a eus à les mettre par place. Ce que le voleur a dit concernant le grimoire, c'est un peu curieux. Je vais essayer d'aller le rejoindre. Très bien. Pourquoi j'indicate ? Mais attendez, le voleur, vous avez fait quand même un petit lot de dés. Donc j'avais quand même des choses à lui dire. Déjà, il y a beaucoup trop de dés. Réinitialisez tous ces dés, s'il vous plaît. Parce que là, c'est le bazar. Qui sont ces dés ? Ah, ici. Ah, ici, il y en a deux qui doivent être au voleur. Oui, sans doute. Il y en a deux à moi, oui. Il y en a deux, voilà. Récuperlé. Qu'est-ce que je veux dire ? Oui, l'un de... Quand tu as observé ton couloir, il y a, si tu veux, une petite grille Godefroy. Petit coin, légèrement gris, qui doit servir à évacuer l'eau. Où tu avais entendu quelques rats, etc. Donc de l'autre côté, tu avais vu sur cette petite grille, une feuille de parchemin, enfin, une lettre cachetée, signée, coincée contre un de ses barreaux, en piteux état, certes. Mais du coup, ça te revient en te disant, mais c'est quand même une lettre qui porte un seau et une signature. Ok, elle est où l'acte du coup ? Peut-être d'une certaine importance. Elle était de l'autre côté, proche de l'entrée. Et ce qui est sûr, c'est que tu as, en tout cas, ici, de ce côté du couloir, pareil, une petite grille. Et vu que tu as bien écouté, malgré le fait que tu aies hurlé, tu aies hurlé des trucs, par contre, mais en parallèle, je ne sais pas pourquoi, ça t'a débouché les oreilles, tu t'es mis à entendre super bien. Et donc, tu entends un bruit d'armure lourde. Oh ! Est-ce que nous l'entendons aussi, ou il n'y a que lui, pour le coup ? Eh bien, pour le coup, c'était son jet qui lui était propre à lui, donc il n'y a que lui qui l'a entendu. Donc là, il y a une petite grille d'évacuation d'eau, et tu entends de l'armure lourde, c'est ça ? Exactement. Tu as entendu des pas d'armure lourde. Ok. Alors là, je lui dis... Non, j'attends pour qu'il vienne, alors. Je dis pour rien. On l'a vu, hein. On l'a vu, pour le coup. On voit des trucs. Ouais, on les voit. Je me doute. Du coup, du coup, s'il me voit ou pas, je fais au... au... des signes pour qu'il vienne me voir. Juste à ça. Je ne parle plus. D'accord. Ok. Suivant ces indications, j'ai décidé donc d'essayer de le rejoindre. Ok. Il n'y a plus de musique. Oui. Silence. Un. Quatre. C'est... Si vous voulez que la figurine du voleur soit visible, essayez peut-être de réduire sa taille. Non, non, il reste à cette taille-là, il n'y a pas de problème. On sait qu'il est devant toi, il n'y a pas de problème. Ok. En plus, vous pouvez l'attraper, donc vous savez qu'il est devant vous, il n'y a pas de problème. Alors, je chuchote, moi, je passe le grimoire, je lui dis tiens, fais gaffe parce que le barbare, il a fait n'importe quoi, ça a fait un paratrain squelette. Voilà. Et je lui dis, derrière toi, il y a une petite grille d'évacuation, j'entends des... des pas d'armure lourde, il faudrait qu'on chuchote. Donc ici, évidemment. Voilà, je l'indique en droit. Voilà. Tu peux faire un jet d'esprit gratuit, Franlouin. Ok. C'est des jets... C'est combien ? C'est ta valeur d'esprit, en jet de dés, donc toi, tu balances 5 dés d'attaque ou 5 T de défense que tu veux. D'attaque ou de défense, c'est pareil, puisque c'est le même dé. Voilà. Il a une volée de dés. Il a un bouclier blanc. Il fait un bouclier blanc, c'est suffisant, pour entrevoir une botte qui passe devant la grille. Une bonne botte. Jolie bonne botte. Je vais profiter de ce fait que le grimoire m'a été confié pour l'examiner sur les coutures, essayer de voir sans déclencher quoi que ce soit, en essayant de ne pas déclencher quoi que ce soit, si le grimoire peut-être me dit quelque chose par rapport à mon passé d'étudiant ou si je peux lire des mots sans que ça ait un danger. Il y a de tout dedans. C'est un livre de prière, un pi. C'est des sorts du chaos. Dedans. Tu peux trouver un sort du chaos. Tu me dis si tu le veux. Mais je te le dis. Tu le veux ? Oui. Et tu peux également trouver un sort un sort de de ton décolle, de attendez, j'essaie de trouver le 1. J'essaie de trouver les sorts du chaos. Deux secondes. Deux secondes. Ah mais non, il y a sauf quoi qu'ils sont là. Pif. Non mais, pif. Mais. Mais. Même le chaos ne veut pas que j'aie mes sorts. Voilà. Mais tellement quoi. Tellement le monde te déteste, semblerait-il. Incroyable. On se demande bien pourquoi. Enlève ta main de là. Enlevez vos mains. Enlevez vos mains. Maître mage, tu peux appuyer sur 1 en mettant ta main dessus. Voilà. C'est ce que tu as gagné. C'est mon cadeau à ta commu. Intéressant. Intéressant. C'est pas ce que tu as. Est-ce qu'il y aura ? Je ne crois pas. Voilà. Donc il semblerait que tu aies trouvé quelque chose de très intéressant. Alors je vais le montrer aux gens, mais les autres, vous n'êtes pas censés le voir par contre. Vous n'êtes pas censés le voir à la base. Voilà. Mais trop tard, ils l'ont tous vu. Mais sachez que vous n'êtes pas censés l'avoir vu. À moins que, bien sûr, notre ami, notre ami, notre ami qui a les yeux bien ouverts et qui les oreilles bien ouvertes, Godfraud souhaite faire un jeu gratuit de jet d'esprit dans quel cas il pourra prendre entièrement connaissance de ce sortilège et savoir que c'est un sort du chaos. D'accord. Donc c'est ce que tu fais. 3 à bruit. Oh là là, bah vas-y, fais tourner la carte. Fais tourner la carte. Voilà. Je crois qu'il y a un moyen de consulter une carte de manière cachée, je ne sais plus, sans que personne la voit, mais je ne sais plus. Donc voilà. Alors, je lui rends, voilà. Et je lui dis, j'espère bien que tu ne comptes pas utiliser ce sort-là. Sinon, je vais devoir en référer à notre mentor, Zargon. voilà ce que je lui dis. Donc ouais, maintenant qu'il a touché ce parchemin, en cas d'urgence, bon, on verra au moment venu. Maintenant que tu as touché ce parchemin, front lui un, maintenant tu dois parler comme ça. Mon précieux, mon précieux, sors-le-moi, ta main. Non, c'est connu, ça va bien. Et donc tu es un peu omnibulé et tu n'as pas forcément trop le temps de bouquiner, en fait, littéralement, ce livre. Mais tu peux trouver visiblement des plans d'autres donjons, etc., des rapports avant la chute de ce donjon et après. C'est un peu fouillis, c'est un peu chaotique, c'est un peu dans toutes les langues, tu ne vois pas très bien et tu n'as pas trop le temps. Mais tu vois aussi qu'il y a des sorts dedans. Il y a d'autres sorts dans ce livre, mais qui ne sont pas des sorts de magie noire, de magie du chaos. Mais tu passes dessus, en fait, vite fait, mais tu te dis que ça pourra peut-être te servir plus tard. Je garde le grimoire. Tu gardes donc le grimoire. Très bien. À qui est-ce le tour ? De fait, je pense avoir pris une action pour lire le grimoire, donc c'est au magicien, à l'elfe. Oui, je te grille tout ton mouvement, tout. Oui, oui. Voilà, je t'ai tout grillé. Ça te paraît logique. Adfaren. Pour la fois, on ne peut pas faire mouvement, action-mouvement. Le mouvement, c'est d'un coup. Ça dépend de l'action-mouvement, parce que je vais quand même aider le nain. Ça a beau être un nain, on en a besoin. Ça a beau être petit, bourrin. Du coup, ce que je fais, ça ne sert pas à rien. Ce que je fais, c'est que je me lance pour charger le squelette, pour le pousser, en fait. Très bien. pour dégager le nain, en fait. Ok, très bien. tu vas tenter de le repousser. Si tu me fais, tu as combien de dés ? Tu as deux crânes, c'est ça ? Tu me lances deux dés d'attaque, c'est ça ? Ça fait erreur de ma part. J'ai des dés qui restent là, qui sont les dés du mage, je suppose. Non ? Non, c'est les miens. C'est ce que je viens de lancer. Il faut que tu me fasses deux crânes pour le pousser. Ok. Hop, attaque. Et, presque. Et là, ça ne suffira pas. Un crâne. Un crâne, très bien. Eh bien, écoutez, je me permets de me défendre, messieurs. Vivez-le bien, mais... Très bien, tu as gagné un squelette. Voilà. Parfait. Jouer. Et puis, il y a un fin de ton tour, je crois. Euh, ouais. Ok. Donc, c'est à Gorillac. Bon, alors moi, je me sens un peu tout seul. Oui. Et un peu dans le noir. Et un peu dans le noir. Ah oui, est-ce que je fais quand même une recherche de portes secrètes ou quelque chose pendant que je suis là ? Ouais, il n'y a rien. Mais fais-moi un jeu d'esprit. Fais-moi un double bouclier. Deux, de me faire un double. un défense. Ouais, c'est défense, un deux, c'est pareil. Hop. Et je fais un bouclier noir. Un bouclier noir. Pardon que non, bah écoute, tu détectes qu'il fait noir et que je préfère m'en aller. Il ne fait pas jour. Tu interprètes que c'est probablement parce que tu es à l'intérieur d'un bâtiment qui est sous terre et qui n'a pas de fenêtre. J'avance doucement. Il y a une porte juste là, enfin, ici. On le voit, le mien. Ok, très bien. Tu vois, il y a cette porte-là. Ouais. Porte-là. Là, par contre, tu n'as pas besoin d'être un génie pour entendre marcher des gens derrière en armure lourde. Voilà. Bien. À mon tour. C'est au maître nain. Alors, moi déjà, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais gueuler Kazook et je vais asséner un coup de hache parce que depuis, on va dire, quelques secondes, je viens de me remettre du coup de faux et je viens de retrouver mes esprits un petit peu fou de rage pour le coup. J'assène un coup de hache violent à ce squelette. Bien mérité. Bien mérité, comme on dit, par chez nous. Et je rate absolument. Je tape à côté. Ah, c'est genre le squelette et ton pote. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, tu te remets sur les jambes droites, prêts à le frapper et au moment où tu le frappes, tu as un peu le tournis et tu embrasses un peu le mur. quoi. Ouais, au final, au lieu de lui asséner un coup de hache, je le caresse de ma main. Ce qui est regrettable puisque c'est à lui de te tabasser. Tu peux te barrer, tu ne peux peut-être pas courir, tu n'as pas le droit de te barrer. Désolé, je ne suis pas mage. Il n'a pas le pouvoir de la fuite en lui. Écoute, ce squelette ne va pas discuter pendant 15 ans. Pendant ce temps, chez l'enchanteur. Ah, je crois qu'on a parlé de moi. Heureusement que tu t'es voté contre le mur. Du coup, sa faucille passe juste à côté de ta tête à nouveau. Donc, très bien. Pas de problème pour ce squelette. Par contre, quelqu'un va rencontrer un problème de type problématique. Je n'ai rien fait. Un gars du chaos direct. Ok, défense 4, corps 3, attaque 3. Elle va durer très peu longtemps cette partie. Il se déplace de combien, couillon ? 7 ! De 7 de move. Est-ce que tu considères ça comme une situation d'urgence ? Oui. Pourquoi ? Parce que tu penses que tu peux fuir là ? Non, tu n'as pas le droit, tu as trop de points de vie. Mais il y a un mec ici, c'est vrai qu'on ne le voit pas. Non, non, je parlais à mon ami le volaire. Je lui dis oui. Je sors ma dague en prévention. T'es sûr qu'on sors ta dague ? Ils sont peut-être juste là pour ne les dossier. Ouais, ouais, c'est possible. Tu te retrouves face à un guerrier du KO, mon cher ami Gorillac. Donc, il arrive à toi avec sa hache levée, il marche vers toi et il fait « Avez-vous aimé cet article ? » « Vous pouvez l'acheter seulement pour 19,99€. » C'est des vendeurs. Un guerrier du KO ! C'est des VRP ! Tu te prends une poutre de guerrier du KO. J'ai le droit de défendre ? Oui ! En plus, il est un peu frêle. Il a été surpris par ta présence. Il n'était pas prêt psychologiquement. Et tu défends. Toi, tu étais déjà beaucoup plus sur tes gardes parce qu'il faisait noir et que dans le noir, il fait noir. Du coup, on voit moins bien. Très bien. Très bien, parce que par contre, TD reste au milieu. Par contre, il y en a un autre qui, lui, est en état d'alerte. Il pousse son premier collègue et il voit dans le couloir le type qui hurlait. Et il arrive et il te fait « Hé, mon gamin, il dort, là ! » Il vient te mettre un petit coup de l'âme aussi. Ils sont assez cool. Ils sont assez cool. Il tape, mais discrètement parce que tu as toujours les gamins qui dorment. Mec, c'est ça. Ça reste furtif comme baffe. En silence, oui. Demi-baffe. Et je défends pas. Tu perds. Tu perds. Tu perds. Tu perds. Tu perds. Très bien. Euh, Eh bien, écoutez, ça se déplace de combien, ce truc ? Le guerrier, 7. Mais... C'est récent. Je vais vous demander de regarder un peu plus loin. Virez-moi toutes vos mains, allez voir un peu plus loin, s'il vous plaît. On a pu sur B, merci. On a pu sur B, c'est ça ? Allez, B. Voilà. Donc, vous pouvez voir là, maintenant, ils ne voient plus rien en haut. C'est écrit. Euh... Et toi ? C'est pas grave. Bon, là. On va te mettre là. Euh, quoi que... Non, on va te mettre là. Pas de problème. Ok. Euh... Vous pouvez reprendre votre vision. Pour... Euh... Ce qui est du... Des trois personnes présentes dans ce couloir, vous pouvez tous me faire un jet d'esprit. C'est le couloir. Barbare et tout, celui-là, là ? Ok. Et les trois qui sont dans la situation où on veut vous vendre des haches et en même temps, on veut que vous vous taisez parce qu'il y a des enfants qui dorment. Différent. Un bouclier. Est-ce que vous avez un peu de temps à nous consacrer au nom de la parole du chaos ? C'est vous, Raptor Chaos ? Un bouclier. Très bien. Rien qu'un bouclier. Et euh... Même le destin, il m'en veut, en fait. Ouais, c'est ça. Et en fait, Franck Luin est en train de claquer des fesses en espagnol. Le bruit des maracas, un peu. Voilà, c'est ça, mais avec ses fesses. C'est ça super. En fait, le gars tient son bâton tellement près de son visage qu'il ne voit plus rien. Il s'aveugue tout seul. Il se fait des flashs tout seul avec son précieux, comme ça, serré contre lui. Il vole mon précieux ! Mon précieux ! Donc, très clairement, mon avis, le voleur. Si je te mets là, d'ailleurs, le voleur, on te voit ? Oui. Ah, parfait ! C'était la bonne case. Parfait. Donc, vous avez fait tous les deux un bouclier. Alors, notre ami le barbare, tu peux voir en travers de la porte un gros truc verdâtre déboulé. Un truc vivant, alors ? C'est ça, c'est pas un meuble. C'est un gros truc verdâtre. C'est pas un meuble. C'est 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 un meuble. Et en ce qui concerne mon ami le voleur, donc toi, tu ne le vois pas et tu ne le sais pas, mais par contre, tu entends distinctement deux créatures se déplacer. Oh, bordel. Je suis là pour se barrer ? Non, moi, je ne peux pas barrer. Vécibilement, tu as réveillé les enfants. Ok, ça va. qui sont probablement très mal aidés. Ah oui, au passage aussi, Godfroy, tu entends deux individus faire Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est la merde. Tu sens que dans genre 10 secondes, ça va hurler WAAAG ! Ça risque de mal tourner. Ça risque de très mal tourner. Ça peut dégénérer très vite et très fort. Je donne un grimoire, ça tourne mal. Voilà. Et donc, c'est à toi, Godfroy. Godfroy, le sang-froid. Vas-y. Par y en, c'est quand vous voulez. Qu'est-ce que je vais faire ? Bon, ramène-le là. Ramène-le là, au pire. Ouais. Mais il y a le barbare, il va être tout seul dans la merde. Eh ben, il fera le tout. Il fera le grand tour. Moi, je suis un barbare, je vais rester au combat, a priori. Non, je me bats, je me bats. Alors, j'ai du dé d'attaque. Très bien. Je t'attaque en premier. Mais je ne sacrifie pas de dé de défense parce que bon, ils ont combien d'attaque ? Trois, c'est ça ? Quatre en défense. Bon. Il faut que j'ai... Il faut avoir de la chance, là. ÉGO ! Donc, tu sacrifies un dé de combat ? Non, 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 non. Dans ces cas-là, tu ne lances qu'un dé, puisqu'il t'a attaqué en premier. Ah. Et oui. Bon, dans tous les cas, c'est raté. C'est raté, dans tous les cas. Mais du coup, je t'autorise à refaire ton jet avec juste un dé. Ok. Je suis aussi sympa. Tout à l'heure, je vous ai couillé en lançant trois dé. Voilà. Je pouvais bien vous le rendre à ce moment-là. Ce qui est très bien, du coup, tu lui fais un crâne. Du coup, tu vas pouvoir tuer un guerrier du chaos, trouyembe. T'as combien de vies, un guerrier du chaos ? Trois. C'est un peu solide. C'est un peu solide. Bah écoute, tu lui enlèves un point de vie. Ça, c'est beau. Ok. Ça, c'est beau. Alors, moi, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais prendre, paf, un dé à six faces. Est-ce que je peux avoir un sur le dé à six faces ? Merci. Parfait. C'est un guerrier du chaos avec un dé à six faces sur la tête. Où il y a marqué... Bah non, pourquoi un ? Non, bah non, deux. Il y a ce qui reste. Ça dépend si tu mets ce qui reste ou ce qui s'est fait. Oui, ce qui reste, ce qui reste. Voilà. C'est un guerrier du chaos. À toi, de ce que tu vois, à six points de vie. Est-ce que tu vois le dé qui est face au soir ? Non, au secours ! Ok, très bien. Donc, tu as frappé cet homme. C'est homme charmant. Qu'est-ce que tu fais-tu ? Tu souhaites te déplacer ? Est-ce que tu sais faire quelque chose ? Est-ce que tu souhaites dégager l'accès ? Après tout, tu peux peut-être essayer de fuir par là. Tu peux peut-être essayer de fuir par là. Oui, je lance mes dés de mouvement. Très bien. En espérant qu'il... utilise bien son parchemin, mon ami enchanteur. Donc là, je passe sous les jambes d'enchanteur parce qu'il ne voit rien. Il est derrière, là. Avant d'aller plus loin, au moment où tu pivotes, quelqu'un va faire une petite attaque d'opportunité contre toi. Ok. C'est des guerriers, pas des danseuses. Donc, tu vas te prendre une petite attaque gratuite, comme ça. C'est bonus. C'est moi qui offre. C'est la maison qui offre. Je te laisserai déplacer mon... Très bien. Je te laisserai mon colleur. Tu fais un jet de défense, s'il te plaît. Un seul sur les deux dés que je dis ? Non, tu n'as sacrifié aucun dé pour l'attaquer. Donc, tu as tes deux dés. Pas de problème. Et il faut que tu fasses deux boucliers blancs. J'annonce. Je pensais que... Ah, putain, tu as deux crèmes, merde. Tu perds deux points de vie. Oh, bordel. Ça sent mauvais pour toi. Ping moi la case ou tu veux que je dépose ton voleur ? Attends, j'ai fait combien ? Je ne sais même plus. Je crois que tu étais là, tout à l'heure. Tu avais fait neuf. Bon, moi, je vais ici. D'accord. Et je préviens les collègues. Et je gueule pour préviens les collègues, de toute façon, on est découvert. C'est la merde. De toute façon, le nard est occupé. Oui, je sais, mais je vous préviens juste qu'on est dans la merde, c'est tout. Ah oui, moi, je ne suis pas censé au courant que vous êtes en combat. Mais t'entends, non ? Je pense que t'entends. Il y a deux guerrées du chaos. Bon, tu leur dis, il y a deux guerrées du chaos, plus des trucs non identifiés. Voilà. Tu hurles. Et là, t'entends. Un, des meubles verts visqueux. Ouais, ok. Très bien. Ça marche. C'est un franluin. Est-ce que j'ai la vision sur le guerrées du chaos ? Euh, tu... Non, tu... Enfin, tu vas blaster un mur. Il faut vraiment que tu te mettes en face de lui, là. Même le MJ ne veut pas, tu vois. Même le MJ ne veut pas que je combatte. Le problème, c'est que la salle n'est pas dégagée, donc il est à vue, mais je veux dire, pour moi, je lui donne un dé supplémentaire pour esquiver. Mais il ne veut pas lancer un sort ? Bah si, c'est pour ça. Est-ce que je l'ai à vue ? Est-ce que je peux lui lancer un sort ? Euh, je lui donnerai un dé supplémentaire pour esquiver. Et pour lui, je lui autoriserai à faire un jet de défense pour esquiver ton sort. Voilà. Je te le dis. Il y a quand même un mur qui peut lui permettre facilement d'esquiver ce que tu vas lui lancer. Mais après, il est en armure lourde quand même. Oui, mais c'est aussi pas un être humain. Ah oui, c'est vrai. S'il peut, tu vas te prendre un manus. Voilà. Donc, je me rappelle qu'il fera un jet d'esprit plus un dé, donc ça lui fera 4 dé pour amuler ton sort. Au pire, tu fuis. Sauf que si tu es de face, il se le prend. Voilà. Voilà. sans discuter. C'est pas négligeable. C'est sûr qu'on sort. Prends lui un. Prends lui un, tu es dans le stress absolu. Trop de pression. Ah, mouvement d'attaque. Il a 3 dés d'attaque, t'as 3 PV. Mouvement. 1. 1. 1. Yes, il va crever. Cerveau en éruption, je lance une boule de feu. Oh. Donc, une boule de feu se sort, cause la perte de 2 points de vie. La cible lance 2 dés ordinaires et peut réduire les dommages d'un point par 5 ou 6 obtenus. Ok. Très bien. Donc, en gros, un jet de mouvement. Je vais faire la technique que mon ancêtre m'a appris. RADOOKEN. Très bien. C'est pas la même firme. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Quoi ? Ah oui, d'accord. Très bien. Pas de soucis. Chez moi, ça s'appelle DAS IFAS. Ça s'appelle pas mouvement. Eh bien, écoute, il se prend 2 PV. C'est bien ça. C'est bien ça, le pro. Oui. Magnifique. Magnifique. Donc, tu as gagné un guerrier du chaos. Bienvenue. Bienvenue. qui vient donc de s'enflammer instantanément et fondre dans son armure. Voilà. Un barbecue. Toi, de là où tu es, de là où tu es, Godefroy, tu vois clairement une petite détonation. Et tu... Peut-être, peut-être que Franlien se trahit en faisant... Michael Bay ! Bref, on sait pas. Peut-être la vérité a été révélée et on ne saura jamais. Attends, il te reste du déplacement, non ? Enfin... il me reste du déplacement, mais quand j'ai bougé et fait mon action, tu peux te déplacer. On n'est pas dans un jeu de plateau, on est dans un jeu de rôle avant tout. Ah ! Ah ! Ça me semble un peu aéro-quest, c'est pour ça. Ouais. T'avais fait... T'avais pas fait 4 et 5 ? Je fais ça, j'ai fait 4. Donc t'étais là ? T'as pas un ? Ok, merci. Bon, les bonnes amours. Très bien. C'est donc à... Adfaren. Adfaren. Du coup, je bouge pour continuer à soutenir... Le truc qui fait pas très bien. J'ai pas... 4 ? Très bien. Je vais là. Oui. J'attaque aussi le squelette. Ok. Toujours. Continue de taper les trucs qui sont pas solides. De toute façon, je suis un L. J'ai pas plus élevé. Et je chie dans la colle. Là, tu ne fais rien. D'accord, très bien. Soit. Je ne fais rien du tout. Très bien. Finis-tu de te dépasser ? Se tue, te désengager du combat ? Avoir des idées nulles. Je prends plutôt une posture défensive en restant là pour bloquer le squelette. Très bien. Je me prépare à me faire taper dessus au cas où. Ok, formidable. Le nain l'a suffisamment teasé pour regarder la grouette. Le nain, il est pas doué depuis tout à l'heure. Alors le nain, on ne compte plus trop dessus. C'est pas une question de pas doué. J'ai mon casque qui me bloque la vue. Ce n'est pas de ma faute. Incroyable. C'est donc à Gorillac. Gorillac, on a marre de discuter et qui frappe le guerrier du chaos. Très bien. C'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on veut voir. Blah ! On veut voir des mecs qui savent se battre un peu. On veut voir des mecs qui savent se battre un peu. Et qui fait une toute petite... Un petit crâne. Un petit crâne. Un petit crâne. Très bien. Défense du... Un petit crâne. Ouais, c'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. Très bien. C'est pareil. C'est pareil. Soites-tu de te désengager du combat et fuir ? Ce ne serait pas enchec cohérent. mais si je me suis dit que je vais essayer de le prendre par derrière donc je fais un mouvement attends tu peux pas passer à travers le mec mais je peux pas faire demi-tour tu peux faire demi-tour tir derrière oui donc tu pivotes c'est ça ouais fait demi-tour très bien magnifique attaque d'opportunité ça me va très bien tu vas te faire attaquer gratuitement tu veux que ta série elle dure pas longtemps un canard fang tout à fait tu prendre l'alliance impromptue je ne me battrai jamais au côté d'un elf c'est défendu c'est défendu alors très bien très bien donc tu peux faire tourner c'est ça ça fait huit bobby hop je compte pas ok merci normalement je vois ok parfait c'est plus un barbare c'est une formule à ce niveau là c'est c'est de faire le tour c'est de pas fuir les gars un lâche ok très bien très bien très bien c'est au maître nain bon alors moi je vais en finir avec ce oiseau qui m'en fait lui assémer un petit paysan nain on y croit à mort allez hop petite attaque m de crâne alors là tu es vénère là tu es vénère alors le squelette ça défend qu'à 2d 1 sauf de ma part ouais c'est parti c'est parti c'est parti allez votre chance le squelette le squelette gagne à partir de maintenant un point de défense un point d'esprit un point de corps et un point d'attaque voilà également également et il gagne plus un dé contre les nains ennemis juré il atteint le 7e sens c'est exactement ça c'est devenu un squelette d'or athéna athéna elle nous a tourné le dos elle a regardé le squelette lève toi c'est karma voilà on compte sur l'aile voilà bah écoutez je crois que c'est à moi de vous tabasser hein sauf erreur de ma part sauf si bien sûr le nain souhaite fuir le nain peut tout à fait fuir le nain ne fut jamais ok très bien le nain se fait tabasser par un squelette ça va ça va mais en vrai en vrai en vrai en vrai c'est duel équitable 2d 1 je crois le squelette à l'attaque sauf erreur de ma part ok parfait c'est 3 si il tape sur le nain non c'est 2 ça sera maintenu ah mes mains j'en ai lancé bien j'en lance un deuxième excusez-moi hop et touche le nain ça touche c'est le nouveau jeu ça touche le nain attrape nain tu sais c'est avec le marteau tu tapes sur le nain c'est comme sur les trucs oh la la non oh la la le nain perd un point de vie mais le nain qui se fait mais dps sa tête de mort 4 tours pour un squelette oui ça commence ça commence à faire beaucoup on est d'accord tu ne fais rien face au chevalier du squelette c'est moi qui prends ça m'unire ok attends il y a un truc qui va m'arriver dans la gueule je suis pas prêt 3 4 6 7 dans la gueule il y a un qui se fait poursuivre tranquillement voilà et quelque chose sort de cette salle quoi voilà le mec est un peu bête ah d'accord toutes les créatures ne sont pas douées d'intelligence comme les squelettes visiblement oh énorme ça veut être l'ennemi de la saison en même temps c'est sûr le nain il lui a dit je vais te faire manger tes membres le mec est déjà mort quoi ouais voilà forcément tu ne me battra jamais le chevalier de la canstelle à son squelette il y a un vice de procédure là donc bref c'est un petit peu compliqué pour vous ça se passe pas trop mal ah si ça tourne mal ça tourne mal si évidemment ça tourne mal évidemment non t'es pas obligé d'en arriver là on peut en discuter non non on n'en discute pas il faut que ça tourne mal 1 2 3 4 et 5 c'est pour toi voilà donc pour notre ami le mage ça sera 3d d'attaque fran lui 1 attaque fran lui 1 attention attention fran lui 1 ça sera un crâne à défendre tu peux le faire moi j'y crois on y croit notre père qui est dossieux et oh la 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 et c'est la douleur c'est la perte du point de vie mais grâce à ce point de vie perdu je crois que maintenant tu détales plus vite oui tu as gagné un niveau 1 on l'achetait tu peux relancer un dépôt en précieux tout leur trop de douleur dans un seul et même homme et c'est incroyable très bien eh bien c'est à vous de jouer messieurs c'est à vous j'écoute froid alors 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 excusez moi avant de jouer excusez moi oh oui c'est au bout de mois à à la queue de l'autre oh la la c'est 4 à la queue de l'autre et bien ça c'est à vous c'est à donc god froid ok ok d'accord qu'il croit à mort god froid oh la glace à le speedrun quoi speedrun ah t'es là non si t'es là d'un coup il va ignorer le combat il va aller prendre le coffre et il va repartir tellement ça alors god froid c'est compliqué là ah y'a un doute un est ce qu'il y a quatre héros sur le squelette vous allez réussir à le tuer on peut le coup on peut y croire pas sûr pas sûr tu peux passer à travers le coffre ou il est énorme le coffre euh non tu peux pas passer c'est absolument pas du tout pratique en combat quoi c'est une question non moins pour l'autre mais une question si je lance ma dague j'ai plus vraiment c'est ça exactement mais ça fait en rien je crois que ça fait en rien pour toi tu continueras à te battre sans dague jusqu'à le récupérer un joker à venir tout comme ça donc que fais-tu bah un truc si je peux pas aider mon collègue là en face là bas non plus euh si 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 tu peux aider ton ami l'enchanteur puisque tu peux tout à fait lui dire plaque-toi contre le mur et lancer ta dague par exemple c'est tout à fait possible ouais mais bon après je la perds quoi et après tu la perds mais l'avantage c'est qu'au moment où tu vas lancer cette dague vu que ce sera la première fois que tu affrontes ce monstre et que tu seras donc le premier à l'attaquer tu pourras cramer tous tes dés de défense et lui balancer du 15 dés dans la bouche quoi ? alors je vais là ah oui c'est le pouvoir du voleur il peut sacrifier autant de défense je ne crie pas par contre je ne crie donc tu lui chichotes je lui dis le plus doucement possible qu'en temps de se plaquer contre le mur donc non non tu restes à ton emplacement franluin par contre sache que tu ne pourras pas te déplacer du coup c'est à dire que tu sacrifies ta défense et sinon je t'en prie bah comment tu as que tu ma défense si je garde mes dés de défense je peux le me défendre non ? si tu gardes tes dés de défense tu pourras te défendre oui 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 tout à fait c'est à dire que j'ai sacrifié mes mouvements là ? oui tu as sacrifié tes mouvements pour qu'il lance sa dague c'est à dire que tu te plaques contre le mur et tu pourras donc pas te déplacer pendant ton tour d'accord, si je veux je peux... ah tu parles de l'enchanteur d'accord si je veux je peux... tu parles de l'enchanteur là ? oui de l'enchanteur et franluin ok franluin et j'avais mal compris mon sort j'avais mal compris mon sort je peux enlever mes 2 dés de défense par avoir 2 dés de attaque c'est ça ? exactement tu peux supprimer tous tes dés de défense ah je savais pas ça et vu que tu es le premier attaqué tu rajoutes encore un dé donc c'est ce que je vais faire alors hop alors qu'il n'a que 1 point de vie donc normalement sans te... ouais mais j'avoue que tant qu'à balancer sa dague et puis puisqu'il aura pas besoin de défendre au prochain tour puisque franluin fait... j'ai 4 dés c'est ça en tout euh ouais tu lances 4 dés le mec du chaos il était plus balèze dis donc faudra qu'il récupère sa dague quoi à un moment donné ouais mais tu vas me l'emmener le mec du chaos j'aurai le temps de récupérer ma dague sérieux ? oh c'est moche tellement moche euh c'est très moche donc tu viens de planter à franluin franluin tu peux avoir 4 points de vie allez hop merci non j'ai... cette ségrégation anti-mage c'est dégueulasse c'est de l'anti-mage privy euh privy cette anti-magie primaire euh... exactement et bien écoute tu as perdu ta dague temporairement euh... ou définitivement et c'est donc à franluin franluin je sens que tu veux affronter ces hommes puisque tu n'as pas trop le choix j'ai le droit à deux actions mais je ne peux pas me déplacer c'est ça ? euh... tu as le droit à une action gratuite hors déplacement et euh... tu peux... jouer ce que tu veux écoute étant donné qu'on me force un peu la main un petit peu je vais utiliser un sort qui s'appelle haut de guérison qui va me permettre de récupérer jusqu'à 4 points de vie sachant que je ne peux pas dépasser ce total le total de points de vie initial d'accord ok c'est à dire que je vais lancer ça sur moi pour récupérer 3 points de vie des 3 points de vie ouais tout à fait le mec il se heal quoi il est pas là pour le team play quoi c'est n'importe quoi ouais il est un peu bon ouais et puis à mon avis après il va se lancer une peau de pierre on se connait depuis 3 mois très bien donc tu viens de récupérer de la vie et c'était... et déjà on est tous les 3 super séparés déjà on a été bon sur ce coup là tous les 5 et est-ce que je peux attaquer l'orque ? non après... non ouais bah voilà hein sacrifier mes déplacements mais bon tu peux toujours invoquer euh... des choses je crois je crois que tu peux toujours invoquer des choses au pire hein si ça t'en donne mal ah 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 non parce que... je fais totalement... non 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 les zombies ils seront gentils tu vois genre euh... je fais totalement confiance à mes partenaires concernant euh... ce problème d'orque étant donné que si j'en bloque un l'autre pourra pas le rejoindre exactement euh... c'est un... adfaren euh... du coup ayant toujours euh... tu le tu le tu le tu le tu le non lui tape le nain touche pas à squelette un petit problème de squelette bah je tape sur le squelette mais c'est une squelette il paraît donc c'est vraiment long allez vous avez un crâne un crâne très bien très bien très très bien oh là là la plus efficace que moi quoi eh je suis sur que je peux je peux rater ce jet je peux rater ce jet non mais attend mais c'est un super squelette on peut pas l'affronter et ben vraiment le super squelette en fait et en fait le squelette c'est un nain et il te fait c'est mon nol caca 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 oui le squelette clairement c'est le boss visiblement c'est le boss du donge oui du coup j'en profite pour faire un repli tactique parce que je sais que ce à toi si tu veux l'attaque d'opportunités très bien 8 8 à partir de là du coup tu m'attaques ça non c'est bon c'est pas des guerriers du chaos et 8 là parce que du coup je les vois sur ma gauche ok très bien juste que je me tourne parce que je parle de mon sens voilà ok ça serait rigolo ça serait rigolo donc c'est à gorillac bon allez moi ça commence à me fatiguer je bouge très bien chiffre et il est fort en fuitant il aurait pu devenir mage à n'importe quel bon merci ça c'est ma cheminée tu étais en tutu marois 6 ouais et après 7 tu me laisses passer ben de toute façon je crois que j'ai pas trop le choix c'est un barbara qui court alors on me laisse face face aux squelettes d'accord j'ai compris en fait je reste là et je me retourne ok très bien ou là pardon écoute moi ça me va fait tu autre chose dans cette pièce je peux faire une recherche de trésor ou pas je sais pas quoi c'est un peu dans l'urgence mais non tu peux pas tu peux pas c'est une pièce qui n'y a rien de très bien très bien donc tu peux remballer td magnifique c'est à au maître nain maître nain vous commencez à voir flou je crois non un peu non là ouais c'est un super saiyan en fait malheureusement malheureusement c'est pas dû à la boubasson attaque du nain on y croit à mort on y croit à mort à la bonne moi j'y suis yes yes il y arrive plus il y arrive plus il voit flou il y arrive pas c'est trop dur c'est c'est le squelette de son ancêtre gurdil il peut pas le vaincre un grand brille non pourquoi moi ce qui du coup est ce que tu fuis aussi ce que tu es au bout de ta vie pour le coup non vous avez oui vous pouvez mettre un jeton ici c'est vrai c'est vrai on n'en pense pas un jeton est ce que tu fuis maître nain maître nain le maître nain il réfléchit le maître nain le nain ne fuit pas il est trop 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 fatigué de trop fatigué d'avoir d'avoir échoué plusieurs fois une formidable très bien ok oui c'est donc à mon avis le squelette il a un mouvement de tisse tu aurais dû bouger même si non alors petite attaque du squelette paf moi je pense que je peux te faire quatre crânes avec deux dés je fais deux crânes avec deux dés le manque de respect ultime mais je vais te faire piétiner ah t'en défends t'en défends t'empare c'est beau c'est beau donc ouais tu as tombé à quatre points de vie il commence à te savater il commence à te mettre des coups de savate quoi il finit avec des coups de pieds par terre là là il t'enchaîne t'enchaîne là il te fait tu es dans mon quartier frère et tout donc voilà il démonte un peu 50 heures dans tts oui tu m'étonnes il l'a oublié il l'a oublié il l'a oublié très bien il l'a oublié non 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 je n'ai pas oublié à france lui 1 et merde est ce que ça dit de prendre tarif un peu qu'est ce que tu en penses non deux crânes monsieur en lui a tu bouffes tu bouffes allez pas on croit en toi à temps temps par ma première parade ouais ok très bien alors l'is des places de combien champion là où j'ai oublié 7 2 2 3 4 5 qui descendait les escaliers hop on voit plus c'est pas grave vous n'avez pas besoin de le voir moi je sais où il est on va voir bien vu sa taille ah il manque on voit plus le coffre mais vous mettez tous à parler dans le jeu c'est chiant mute moi celui-là voilà j'ai muté bvv là parce qu'il essaie de parler dans le jeu c'est bizarre du coup je t'ai but parce que je sais pas ce que tu as à toucher comme touche mais tu commences à parler dans le jeu j'ai appuyé sur absolument rien très bien bah écoute tu parles dans le jeu je sache que tu essayes ouais ok bah je l'enlève là mais pourquoi vous touchez à mes coffres là arrêtez de toucher à tout là vous l'aurez pas ce coffre c'est l'ordre du squelette vous pouvez pas l'avoir j'imagine non mais j'imagine le truc il s'est battu cinq tours contre un squelette il ouvre le coffre rien c'est un c'est à vous c'est en cas gotefroy oui très bonne note maître voleur que fais tu je suis un peu dépourvu là tu te bats à un dé quoi tu t'avasses les langues ouais c'est compliqué c'est compliqué casse toi juste casse toi tu peux rien faire de toute façon là rien ne t'empêche d'aller t'affronter un guerrier du chaos après tout faire demi tour ou un petit squelette ou aller filer un coup de main au nain genre bon je veux pas être méchant mais après tout lancer un dé de plus contre le squelette peut-être que c'est toi qui le tuera à manu en fait peut-être que le secret c'était de lui mettre des patates de forin on sait pas taper entre les eaux du squelette c'est pas la meilleure technique pour le trouver c'est vrai 9 debout c'est pas mal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tu peux aller jusqu'à côté du nain pour voir le nain se faire tabasser se faire savater par terre comme une victime et faire s'il vous plaît arrêtez arrêtez je suis désolé monsieur tenez prenez mon argent mon téléphone portable et tout dit pas non je crois qu'on dit personne de petite taille je vais aller ici ok tu vois une porte ici une porte ici et là je fais une recherche de tu fais chercher le piège ok il n'y a rien ok je laisse à jouer le chanteur très bien le truc qui va mourir ceci dit maintenant il peut backdash un peu il peut libérer une case reculé en espérant que adfaren ira au close dans sa place je bouge quoi tu peux aussi tu peux surtout frapper une fois et barré après surtout que tu peux traverser la pierre ah ouais tu aurais dû le frapper de barry il a qu'un point de vie lors et je vais activer un autre sort le feu du courroux ah ouais alors le gars est enragé quoi alors feu du courroux ce soir ça bat violemment sur une cible visible et cause la perte d'un point de vie la cible l'enceinte et de combat et si elle obtient un bouclier qui lui est propre le sort est sans effet attention suspens poète poète des de combat je le fais je claque des doigts et il prend et il est mort bravo yes bien fou tu as blasté donc un orc tout à fait tu t'appelleras orchestre oh quoi c'était bien orchestré il va nous faire une symphonie hashtag je veux on est d'accord t'as oublié le hashtag devant le hashtag hashtag donc c'est à adfaren adfaren donc moi il ya le chanteur devant moi est-ce que j'entends qu'il y ait du chaos arrivé on est d'accord ah oui un peu en ce que la cheminée c'est l'histoire visiblement aussi du coup ce que je fais c'est que je me prépare à le frapper au moment où il passera devant moi d'accord une attaque où il passe donc ok tu as prévu de ne rien faire non je ne fais rien j'attends juste qu'il passe pour le normal ok donc tu sais que tu as deux de tes compagnons qui sont qui sont dans l'embarras mais ok d'accord ça marche pas tout il ya aucun problème tout va bien disons que un truc qui fait beaucoup de bruit métallique plutôt qu'un truc vert qui grogne au passage gotefroy ça ce j'ai mis ce reste de héros c'est pour indiquer que ta dague est à cet endroit là ça marche sur l'orque crevé ici ok oui c'est vrai qu'il a plus sa dague je vais oublier enfin sur l'orque crevé à côté un des plantés dans le mur ou dans le plafond probablement voilà donc tu campes ben écoutez c'est à goriac goriac c'est à moi alors moi je je vais sur le squelette et je le défonce ça commence à bien faire intéressant défendre le nain est-ce que tu me donne un peu d'argent si je te dépêtre de cette situation qui devient ridicule pour toi non non je donne pas d'argent c'est le même le nain le nain ne donne pas d'argent il va falloir venir le faire c'est sur mon corps deux crânes deux crânes mais j'en peux plus alors attention attention parce qu'après la vue des squelettes ça se défend vénère kk 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 jd c attend t'a oublié de ranger ton cerveau aussi non je suis gouru allez bon suspense c'est le squelette oh la la il en a bloqué qu'un il est mort donc ça commence à se défendre sévère et puis d'un seul coup le chargé l'a arraché félicitations tu avacué un squelette faudrait peut-être chercher et sont dans des trucs dans son cadavre parce que là mon avis doit y avoir pas mal donc je vais laisser le nain fouiller dans le coffre de toute façon je peux pas faire d'action parce que toi tu peux quand tu fouilles mieux que moi visiblement je te laisserai la place tu te rendras de côté c'est un nain tu me remercies ou même pas ou je t'en colle une je te remercie pas je grommelle parce que je suis un peu malade là tu vois bien je bave un peu il est couvert de boue tout ça c'est compliqué pour lui il ya des morceaux d'eau coincé sur son armure exactement messieurs c'est à maître d'un maître d'un maître d'un lancé cd de mouvement donc j'ai fait neuf je me rapproche je suis obligé d'être de côté il n'y a pas de problème c'est pas un très gros coffre non plus je regarde quand même aucun ou s'il n'y a pas un petit piège dessus tu vas chez d'esprit s'il te plaît il faut pas que tu fasses de bouclier noir d'accord peut-être amorcer au pire ok ouais c'est ça c'est juste un pour l'instant c'est pas un désamorçage et juste pour voir s'il ya des pièges relatifs ou ce genre de choses très bien pas de problème non seulement il n'y a pas de piège mais en plus de ça tu vois ici une fissure dans le mur juste là ok juste là d'accord ouais mais il n'y a pas de piège sur ce coffre ok bon du coup je vais l'ouvrir très bien tu l'ouvre au moment tu l'ouvre ça fait un vieux bruit de chclac comme si tu allais prendre un piège et en fait c'est juste une charnière qui a pété parce que le coffre semble très vieux et très fatigué autant que le squelette moi bien que le squelette n'avait pas l'air trop fatigué en fait il avait très vieux ouais il avait la pêche visiblement ça a l'air d'aller pour lui bref donc tu ouvres ce coffre et donc tu as le droit de tirer deux cartes de trésor monsieur et tu choisis celle que tu veux comment on fait pour les retourner f ok f bref bon c'est bien comme ça je prends pas le monstre non 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 tu jettes pas tu jettes pas tu laisses les deux cartes ici merci donc tu as juste à te rajouter sur ta feuille de personnage elixir de vie elixir de vie attendez je regarde au moins ce que ça fait et sinon il y a juste à ouvrir de ramener à la vie un mort voilà donc c'est le sinon tu as la feuille des potions que je vous ai ouvert donc tout à droite près de l'enclume vous avez du coup toutes les potions qui sont indiquées c'est parfait oui l'élixir de vie c'est juste un peu mais pile du quotidien ah d'accord on va bien s'entendre alors c'est la base de sa vie ça revit c'est un chat il a vécu déjà beaucoup de fois reste plus grand chose à vivre d'ailleurs plus un oui tout à fait et ça vaut cher en plus ça vaut une fortune oh punaise yes je pourrais m'acheter les jours visiblement il est possible que le nant en ait besoin aussi s'il croise un autre squelette on sait jamais je peux me déplacer du coup oui je vais voir ce qu'il se passe au niveau de la fissure au niveau de la fissure ouais tu regardes ça a l'air d'être en fait quatre blocs de pierre mais quatre faux blocs de pierre comme si on avait fait tu sais une déco sur un panneau et en fait ça découpe clairement un carré dedans en fait ok à ma taille à ta taille très exactement à ta taille d'ailleurs donc j'ai je je j'interpelle mon ami barbare et à mon ami maintenant ouais forcément en petit goût j'ai sauvé ouais t'es son ami puisque tu lui files des coups de ma gratuits je pense qu'à ce moment là petit ami alors je pense qu'il ya quelque chose derrière on va pouvoir aller vérifier et bah passe pas le premier vu comme tu te bats si je vais passer le premier c'est à ma taille donc du coup je je pousse avec avec le bâton de ma hache très bien bon passe devant passe devant zombie non mais ça va là par contre faut que dégage le chemin habituellement il peut te passer devant mais là tu bloques vraiment l'accès à la petite porte donc je ne sais pas combien il reste de mouvement mais j'en ai fait neuf j'en ai fait quatre il m'en reste cinq ok là ou attend juste juste une case en arrière ça suffit derrière moi si tu veux c'était peur qui rentre ouais c'est pas grave ils vont rentrer très bien une place c'est prendre le recul une case de plus au cas où il rentre laisse moi la place ok très je pense que ça du coup du coup je vais en posture de garde je vais je préviens jeudi va y avoir du grabuge tout ça tout ça je suis très precautionneux jeu je suis une porte-tête il a retenu sa leçon voilà je suis pas con mes erreurs et je vous dis genre vive voix mais tu vois juste pour être audible dans la salle quoi voilà c'est pas bien grave c'est pas bien grave bah du coup je passe mon tour c'est bon j'ai fini mes actions très bien c'est à c'est à moi c'est à moi oui oui alors c'est à moi un squelette apparaît à côté du nain d'ange d'accord mauvais prank direct ceci dit il ya un barbare qui a testé ça je crois non un voleur c'est un voleur qui a testé ça un squelette qui apparaît à côté de lui non c'est le barbare ouais c'était le barbare qui avait fouillé le ouais excusez-moi pari c'est quand vous voulez baf dans la bouche il n'y a plus d'armes les orcs ça va tout droit les orcs ça va relativement tout droit c'est ça qui est bien avec les orcs on s'embête pas trop attaque les virages c'est compliqué un crâne un seul crâne un seul crâne un seul crâne incroyable incroyable très bien très bien très bien mon ami le chaos le chaos compte comme il est beau mon chaos mon chaos je suis un seyenne je me frappe je deviens très bien donc je tabasse un elfe puisque il ya ça qui se présente donc je tabasse un elfe j'ai dit que je l'attendais au coin c'est passé ouais très bien il tape dessus c'est formidable tu te prends de crâne je vais attendre jusqu'à demain comme en fait ça rien de se préparer là d'accord mais ça fait le malin quand c'est bon tu peux essayer à abandonner faudra investir dans les compétences peut-être un jour bref mais bon ça c'est si vous sortez vivant alors vous sortirez vivant on s'offre en lui mais on aimait des doutes en vue l'image et le nain paris c'est quand vous voulez c'est à moi moi je propose de faire une pause moi je propose de faire une pause parce que finalement le squelette a été vaincu je pense que je pense qu'il faut digérer quand même cette action du lénon donc on va se faire une petite pause vous pouvez faire des tas de bisous à youtube et youtube on vous dit à la prochaine ciao et des pouces bleus